Changement de déco Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans le titre Je vais vous parler d'un voyage qui a très bien commencé Qui a pas forcément très bien fini Du coup, vous le savez peut-être pas Mais en juillet, je suis parti à Bali Pendant 3 semaines 3 semaines, c'est long, c'est très long C'est la première fois en 7 ans, 8 ans, je ne sais plus Mais en tout cas, c'est la première fois depuis des années et des années Que je décide de prendre des vraies vacances Que je décide de déconnecter C'était dur Ah, je vais pas vous mentir Moi, travailler pour moi, c'est pas un fardeau C'est un vrai plaisir Du jour au lendemain, après 7 ans, 8 ans, je ne sais toujours pas Où je fais du montage tous les jours Où je fais des vidéos, des lives, etc Forcément, c'était horrible Le voyage est incroyable C'est la première fois que j'allais à Bali C'est la première fois que j'allais en Indonésie tout court J'avais déjà fait un peu l'Asie avec le voyage unicorn au Japon Il y a quelques années, etc Du coup, avec Emma, on décide de partir 3 semaines en vacances Je sais qu'un peu près, au bout de 2 semaines Ça y est, moi, je commence à saturer un peu Et j'ai besoin d'être chez moi J'ai besoin d'être dans mon confort Peut-être dans mon petit concon à moi, etc Et du coup, je savais qu'au bout de 2 semaines Ça aurait pu être long Mais je me suis dit, ça se trouve pas du tout Ça se trouve, ça va très bien se passer Et je vais très bien le vivre Alors Du coup, j'ai pas forcément très bien vécu Mais on en parlera après de ça Parce que le moment où ça a commencé à être Bon, j'abuse sur les mots Mais cauchemardesse, catastrophique, horrible Mais pire vacances Voilà, ça c'est pour les tags au cas où Si jamais, ce n'est pas déjà le cas Et en vrai, il y a des fortes chances que ce ne soit pas déjà le cas Parce que, bon, j'ai pas fait beaucoup de promos Et j'ai pas été très actif Mais je vais essayer de relancer mon TikTok Et essayer d'être actif, etc Donc, si jamais vous voulez voir des petits TikTok par rapport à Bali Je vous en ai filmé là-bas Et c'est jamais sorti Donc je vais essayer de me motiver Pour vous les sortir Donc, je vous encourage fort A aller vous abonner à mon TikTok Qui est dans la description Donc voilà Donc, il y a du contenu qu'il n'y aura pas dans cette vidéo Qui aura exclusivement là-bas Donc, n'hésitez pas à aller follow Si vous avez 5 minutes, quoi S'il vous plaît Parce que ça va 2 secondes de suivre des contes de chats qui chantent Mais au bout d'un moment Ca serait bien de suivre les bonnes personnes Du coup, on arrive à Bali Déjà, il faut savoir que le voyage Il dure 20h, je crois Comme ça Du coup, il y avait des escales de 7h à chaque fois Et puis des voyages de 8h à chaque fois Bref, catastrophique, horrible Je déteste ça, d'accord Il faut savoir que tout le voyage a été organisé par Emma Elle voulait pas que je sache où on allait Ce qu'on allait faire Dans quel endroit on allait loger, etc C'est une espèce de petit voyage surprise pour moi On tombe sur un taxi et tout Les gens de l'aéroport de Bali nous disent Attention, les taxis vont essayer de vous arnaquer Faites gaffe Là, normalement, vous devriez payer 500, je sais plus la monnaie de Bali Mais 500 bahts, je crois Du coup, on trouve un taxi Et le taxi, il nous dit Bah écoutez, il y en a pour 5 minutes Je vous le fais pour 200 bahts Putain, putain, 200 bahts Incroyable On est trop bien là À l'aéroport, ils nous ont dit 500 tout à l'heure Donc là, on fait une affaire Donc on monte dans le taxi Effectivement, 5 minutes de route Même pas, je pense Vraiment, je pense qu'on a roulé 3 minutes Donc, on arrive au premier hôtel Et là, l'hôtel C'est un hôtel très beau et tout Emma a dit Putain, c'est pas comme sur les photos et tout C'est encore mieux, incroyable et tout Bon, c'était le mauvais hôtel Voilà Donc le taxi nous a pris 200 bahts Et nous a amené complètement Dans le mauvais hôtel C'est-à-dire que c'est pas du tout là Où est-ce qu'on devait aller Du coup, l'hôtel rappelle un taxi Qui nous ramène à notre bon hôtel Qui est lui, par contre, à 10 minutes Du coup, on arrive à l'hôtel et tout Et il y a le moment de payer le taxi Et le taxi nous dit Bah écoutez, 100 bahts Un truc comme ça Et moi, je suis en mode Comment ça, 100 bahts ? Alors, soit là, on fait encore une affaire Et on est vraiment les rois de l'affaire Soit là, il y a eu Anguille sous ma roche Moi, je me dis, vas-y, ça se trouve C'est un taxi qui était plus cher avant ou quoi Vas-y, tant pis Là, ça, c'est la première semaine Donc, c'est en gros Les moments où moi, je découvre un peu Bali C'est les moments où on va un peu se balader On a une chambre d'hôtel pour deux jours Jusqu'à la prochaine destination Qui est normalement beaucoup plus sympa Donc là, en gros, moi, j'ai essayé de profiter De me balader On allait se balader au bord de la plage On avait deux jours off Où on pouvait se remettre du voyage en avion Parce que c'est hyper fatigant Même si on dirait pas Parce qu'on fait rien Mais je vous jure, c'est fatigant Genre, le soir même, en fait On n'a pas à boire On n'a rien du tout Et l'hôtel, le resto ou quoi Tout est fermé Du coup, je décide d'aller dans les rues Euh, bon C'était terrifiant, d'accord J'étais pas forcément l'homme le plus à l'aise Mais j'ai réussi à trouver Je sais pas si j'ai des vidéos de ça Parce que tous les magasins étaient fermés dans les alentours Donc, du coup, il n'y avait rien du tout J'ai réussi à trouver une petite super-être Avec des chips à boire et tout C'est notre repas du soir Et la boisson du soir, quoi Et du coup, bref Le lendemain, on s'est un peu baladés, etc Comme je vous l'ai dit Moi, j'avais ma caméra avec moi Le but, c'était pas forcément de faire une vidéo Parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner J'avais pas du tout ce que j'allais beaucoup filmer C'est pour ça que je vous fais une story time D'ailleurs, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vidéo Vlog, du voyage ou quoi Parce que j'avais vraiment envie d'essayer De me couper du taf et tout ça Après, bon, bah, il y a des passions qui restent Genre, voilà Filmer des trucs, cadrer des trucs et tout Moi, c'est un truc que je kiffe Il y a un matin où je suis parti tout seul Faire des 2-3 petits plans et tout Je vous les montrerai peut-être plus tard dans la vidéo Ah oui ! Elle est très importante d'ailleurs Je vais vous faire une vidéo Où il va y avoir que des plans de Bali Ça va durer 2-3 minutes, je pense Du coup, ce sera sur la chaîne secondaire Je vais pas vous mettre ça là Parce qu'en vrai, je pense que c'est pas très intéressant Pour la chaîne principale Si vous voulez voir des plans de Bali Voir un peu et tout à quoi ça ressemblait N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne secondaire Abonnez-vous ici J'essaierai de vous l'upload Pour la semaine prochaine Ou pour ce week-end, ça dépend Mais il y a d'autres vidéos qui doivent sortir avant Et si ça vous plaît, ce genre de vidéos Bah en vrai, j'ai trop envie d'en faire de temps en temps et tout De paysages français Même en tout cas, pas besoin de voyager très loin Mais des vidéos où je fais des plans Et je balance Je vous mets le lien dans la description Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller galérer à trouver la vidéo On passe nos 2 jours machin bidule On va à la première vraie destination Et là, c'est un endroit paradisiaque Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure location qu'on ait pu avoir En même temps, vu ce qui se passe après C'est pas compliqué On arrive à la première location Et c'est trop beau C'est au bord de mer C'est un espèce de village anti C'est un espèce de domaine Avec plein de petites maisons différentes et tout Bref, c'est trop beau Il y avait un resto dans le domaine, etc C'était trop bien Parce que du coup, on avait énormément de possibilités et tout J'ai dégusté un cordon bleu Alors déjà, attention Sur la carte, c'est marqué Gordon Bleu Déjà, j'ai vu Gordon Bleu Je me suis dit, oula Et quand j'ai vu Cordon Bleu, je me suis dit Putain, mais je suis fan de Cordon Bleu Il faut que je teste A quoi ressemble le Cordon Bleu Baliné Baliné, oui c'est ça Du coup, j'ai acheté le Cordon Bleu Et je vous ai fait une dégustation sur TikTok Qui aurait cru que je dirais ça un jour ? Personne Et le lendemain, on décide d'aller se balader nous-mêmes Pas de prendre un taxi et tout Parce que au bout d'un moment, ça va devenir cher et tout Ah d'ailleurs, en parlant de taxi De notre premier hôtel A la destination en question On a pris le taxi Parce que c'était vraiment loin Et du coup, je me suis dit Putain, va payer une blinde Il y en a pour deux heures de route quoi Et le taxi nous dit Bah là, pour deux heures de route Ça fera 500 baht, 600 baht Comment c'est possible que pour 3 minutes de route J'ai payé 200 baht Pour 10 minutes de route J'ai payé 100 baht Et là, d'un coup Je paye que 600 baht Pour deux heures de route Donc là, dans ma tête Je comprends Que je me suis fait b**** Par le taxi d'aéroport Bien fort, d'accord ? Du coup, le lendemain On décide d'aller se balader sans taxi Et pour pas prendre de taxi On a la solution que tout le monde utilise à Bali Le scooter J'ai jamais conduit de scooter Je suis pas le gars qui a eu un scooter à 14 ans Et qui est allé au collège Pour se la péter avec son scooter Pas du tout Moi, je voulais Ma mère m'a dit Bah, c'est cher Non Du coup, on loue un scooter le lendemain Et moi, je suis un peu en stress Parce que, bah, vu que j'ai jamais conduit de scooter Je me dis Bah, il faut pas qu'on ait un accident Au-delà du fait que je veux pas me blesser J'ai pas envie de blesser Et mec avec moi, quoi J'ai pu voir la conduite balinaise Je sais pas comment ça se passe Le permis de conduire à Bali C'est-à-dire que je ne sais pas Si c'est comme dans GTRP Ou juste tu l'achètes Et tu as ton permis Ou si on doit le passer Parce que, bon J'ai vu des enfants de 7 ans Conduire un scooter de leur école à chez eux Je sais pas comment ça se passe Je dis pas que J'ai vu très peu de panneaux à Bali Je dis pas qu'il n'y a pas de code de la route J'en sais rien Je dis juste que c'est la jungle La meuf, elle m'envoie le scooter Je lui demande Bah, comment on conduit le scooter, quoi Genre Et elle me dit Tu fais ça Et elle tourne la poignée Qui accélère effectivement le scooter Et elle me dit Et voilà Et bah, et voilà Alors, pas de soucis Bah, écoute On a qu'une vie, finalement Donc, on monte sur le scooter avec Emma Et là Je suis pas à l'aise C'est-à-dire que je fais des gros à-coups Du coup, on démarre d'un coup Puis on freine d'un coup Il y a un apprentissage Faut me laisser un peu de temps Et au bout de 30 minutes Je commence à comprendre Mais je suis toujours en total stress sur la route Je contrôle toujours tout partout partout Parce que à tout moment Il y a un truc qui me passe devant Un camion qui passe à fond En plus, à Bali, il roule à gauche On dit bon, allez hop Nous, un peu la flemme On va rouler à gauche À un moment, on arrive à destination On avait une destination Où il y avait plein de jolis bateaux et tout, je crois On voulait aller voir ça là-bas Du coup, on arrive au bord de la mer Et en fait, avant d'arriver au bord de la mer Il faut tourner à droite Pour aller au bord de la mer Encore une fois Je mets mon clignotant Je m'arrête pour aller à droite Comme en France Bah, peut-être pas à Bali C'est-à-dire que je me suis arrêté On m'a jamais niqué ma race comme ça C'est-à-dire qu'on s'est mis à une klaxonnée En mode, t'avances, t'avances Moi, je ne comprenais pas Je t'envoie, mais attendez Mais il y a des gens qui passent Là, je ne peux pas passer Et du coup, on mettait la pression En mode, on se collait à moi Et on klaxonnait Je t'envoie, mais... Qu'est-ce que je dois faire ? Du coup, ils m'ont mis tellement la pression Ils m'ont fait tellement flipper au début Avec leur klaxon Que, par réflexe Ma main a fait ça Et en fait, mon scooter a accéléré d'un coup Mais du coup, je suis allé dans la file inverse C'était un calvaire Après, je préférais rouler en campagne Du coup, à un moment, ça nous arrivait de rouler en ville Bah, dis donc Autant se battre direct sur la route On se comprendrait plus facilement C'est-à-dire que vraiment C'est comme en France Si tu es trop gentil Tu n'avanceras jamais Il faut être le gros con Il faut que tu dises Et hop, c'est à moi d'y aller maintenant Et hop, tu y vas Parce que sinon, tu avanceras Jamais Jamais Bref, une semaine se passe Tout se passe bien Vraiment, c'est un endroit paradisiaque T'as pas envie de partir Et puis, on a La deuxième destination Deuxième destination Qui était très cool Qui était en pleine campagne Au milieu de tout De rien Et c'était grave trop beau Genre, il y avait des rizières partout Je l'ai éternué J'avais prévenu Dès que vous êtes là, ça me... Je suis allergique au con Alors du coup, forcément, ça me... Bref Du coup, on arrive à la deuxième destination C'est des rizières magnifiques, etc Et on passe un premier jour Hyper cool C'était un tout petit truc Coucouning de fou Avec une toute petite piscine Dans la chambre Avec une salle de bain en plein air C'était hyper stylé On passe un très bon premier jour là-bas Et tout Le premier jour qu'on arrive On essaye de se détendre De se reposer Tout va bien On passe notre première nuit là-bas, etc Le lendemain Rebelote On prend un scooter Bon, moi, après, je suis devenu un pilote par contre C'est-à-dire qu'à Bali J'ai eu une envie D'acheter un scooter en France Je vous jure C'est vrai C'est vrai que j'étais en mode Mais putain, mais c'est génial le scooter On reprend le scooter On va se balader A droite, à gauche On va dans des magasins Pour acheter à manger Et à voir Parce que du coup Dans l'ancien domaine On avait un restaurant Mais là, il n'y avait rien du tout Et le soir On se pose dans le lit Le petit Mac Hop, Walking Dead Ça part, tu vois Et là On entend du bruit bizarre Je me dis Les oiseaux C'est sûr Mais d'un autre côté Je me dis Il y a les rizières Je sais pas pourquoi Quand je pense rizières Je pense rare Je me dis T'es parano mon ref Si, il y avait un truc pour manger En gros, il y avait un petit menu Alors moi, je suis pas très aventurier Niveau manger Donc du coup J'étais pas très fan de ce menu Mais en gros, le gars pouvait faire Le gars de l'hôtel Pouvait faire à manger pour les gens Et le soir, il l'amenait Emma, elle avait commandé un truc à manger Et tout On mange Et on pose notre bouffe Un peu plus loin sur le bureau Histoire de se dire Bah, on ira jeter demain Comment vous dire On n'a pas jeté demain On n'a pas jeté demain Parce que À un moment On entend du bruit Et à un moment Emma, elle s'avance Elle voit un truc Piqué dans Dans son assiette Et elle me dit Chris Chris, regarde, regarde Là, je m'avance Et là, qu'est-ce que je vois Ah bah L'horreur Le cauchemar finalement Je vois un rat Dans notre assiette Il se fait plaisir Et d'un coup On le voit monter sur le mur C'est Spiderman La vie de ma mère J'ai jamais vu ça Le rat, il est là, d'accord Et on le voit courir sur tout le mur Genre, il monte En mode, c'est normal J'ai des frissons Rien que d'en parler Ça me dégoûte, d'accord Et on le voit aller sur le plafond Et en gros, sur le plafond Il y avait des espèces de Des espèces de poutres En gros, c'était le toit Et on voit le rat Sur les poutres En train de se balader Comme ça Sur les poutres Mais wow On dort en dessous, frérot Et en fait Les bruits qu'on avait entendu J'étais pas fou C'était un putain de rat, d'accord Donc moi, je passe en mode guerrier Je prends mon trépied Je suis prêt à lui défoncer sa mère Vraiment, je suis désolé Les amis des animaux Bah eh C'est la linge Mon gars, il y en a un de nous deux Qui va mourir Je te le dis tout de suite Évidemment, je le trouve pas Moi, je pète un plomb Parce que vraiment C'est un truc qui me dégoûte C'est tout ce qui va être insecte Tout ce qui va être rat, souris, machin Donc du coup, moi, je suis en mode Non, je ne dormirai pas là, en fait Je ne dormirai plus là C'est impossible Donc je vais voir le responsable Et je lui dis Hello Il y a The Big Rat In my room, là, actuellement, d'accord Il arrive Il prend un balai Et une petite pelle, là Balai, là Je suis en mode Mais il se croit pour qui C'est Ghostbusters, ou quoi ? Il croit qu'il va faire quoi Avec son balai Et sa petite pelle Genre en mode Il vient enlever la poussière de la chambre Non, mais je rêve ou quoi ? Il arrive Il regarde Et on lui explique un peu Comment ça s'est passé Qu'il est monté sur les poutres et tout Et en gros, il nous regarde Il regarde d'abord les poutres Il regarde, il regarde Et il s'approche de nous Il me dit Euh, bah, je ne peux rien faire C'est tout ? Attends, on s'arrête là ? C'est... T'es mort ? C'est fini ? Genre, là, je dois aller me recoucher dans mon lit Alors qu'il y a Rémi en haut, d'accord Qui monte et qui descend des poutres À tout moment, je me réveille Il est sur moi, sur mon visage Ou que sais-je Et c'est tout Genre, on dit juste Je peux rien faire, mon reuf Je suis désolé Non, mais pas du tout On va pas s'arrêter là Du coup, moi, je vais pète un pont Je prends toute la bouffe Hop, on va l'acheter dehors Et je m'assois dehors Et il commence à pleuvoir en plus Je regarde Emma, je lui dis Emma, je ne vais pas dormir ici Emma, elle est en mode Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et moi, je sais, c'est pas sa faute Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je sais pas, moi Il faut qu'on trouve un truc Donc bref, on commence à retourner à la chambre D'abord, Emma retourne à la chambre Moi, je reste 30 minutes dehors Pour respirer et tout Parce que vraiment, genre Je suis pas à l'aise avec ces trucs-là Genre, vraiment, ça me dégoûte Et du coup, moi, entre-temps J'ai pris une autre location J'ai dit à Emma Désolé, ta location, elle est géniale Mais c'est pas possible Genre, on va pas rester avec un rat Je sais que moi, là J'aurais du mal à me doucher J'aurais du mal à dormir Emma, elle comprend de fou Elle me dit Bah, écoute, on verra demain et tout On passe la nuit Et en gros, on avait installé une moustiquaire Autour du lit Du coup, moi, j'enfonce la moustiquaire Bien en dessous le matelas Ça nous fait un gilet pare-balles, frère On était dans un château fort, d'accord À tout moment, je sortais mon petit trépied, là Et hop, j'allais affronter le gars Ah, mais j'ai mon trépied J'avais ce trépied, d'accord À tout moment, hop C'est télescopique, hein À tout moment, j'ouvre le château fort Et je te nique ta mère, Laura On s'endort Alors, on s'endort Emma s'endort Moi, je m'endors pas Je pense que j'ai dormi 30 minutes Ce soir-là Donc, le lendemain, on se réveille Moi, je ne sais plus pourquoi Je prends le scooter pour aller faire je-sais-plus quoi Et en gros, Emma, elle, elle vit sa vie et tout Donc, moi, je pars 1h, 2h à peu près Je reviens Et en gros, Emma, entre-temps, elle a mangé Et quand j'arrive, elle vient de manger, tu vois Et je lui avais dit Bah, quand j'arrive, on prépare nos affaires Et on s'en va On appelle un taxi Et on va à l'hôtel que j'ai pris Parce que dans tous les cas, moi, je ne peux pas rester là C'est impossible Je rentre Emma est en panique Je rentre C'est-à-dire qu'elle sursaute sa mère Elle me dit Tu m'as fait trop peur et tout Et je la vois avec mon trépied en mode arme Je me dis Bah, dis donc Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Elle est en panique Et elle me dit Je l'ai vu Il est revenu Il est revenu Il a pris ma bouffe et tout Je l'ai vu, il est parti avec Et j'étais en mode On est dans quoi, là ? C'est un film d'horreur ? C'est quoi ce délire ? Je l'ai vu en mode C'était un monstre, d'accord ? Oui, c'est un monstre, d'ailleurs On peut en parler C'est un monstre Et là, elle me dit Ok, c'est bon Je voulais essayer de te convaincre Qu'on reste ici Parce qu'en vrai, ça se trouve C'était juste pas de chance Mais au final, on s'en va Donc moi, je t'en vais C'est bien, Rémi Remiens, remiens Remiens tout le temps, même Tu vas voir On commence à cauchemarder On s'en va Le gars de l'hôtel Il comprend pas trop Pourquoi on a nos valises On lui explique Il s'en bat un peu les couilles, tu vois Ce qu'il sait pas C'est qu'on va faire rembourser la chambre Quand même On est resté deux jours Même pas sur six Autant te dire que C'est pas beaucoup, finalement Comparé au prix qu'on a payé Du coup, on s'en va Pour un autre hôtel On était à l'opposé De ce qu'on avait Alors du coup, c'était forcément Un peu moins mignon C'était toujours très beau Parce que c'était toujours Un très bel hôtel Mais c'était pas au milieu de la nature C'était pas avec des rizières Avec un paysage fantastique C'était plus urbain A la limite Mais c'était quand même Très très cool Donc on arrive et tout On se sent bien mieux Parce qu'on sent que C'est un hôtel Où forcément il n'y aura pas de ras Où il n'y aura pas de ci Il n'y aura pas de ça Tout va bien et tout Ensuite, on va à la prochaine destination Et là, on arrive dans un patelin mon gars L'autre, c'était la campagne Là, je ne sais plus où on était C'est une autre planète On galère à trouver le taxi Il pète un câble Parce qu'il ne trouve pas l'endroit L'adresse est très mal indiquée Qu'il soit sur Booking ou ailleurs Google ne trouve pas l'endroit On est en mode Mais on est désespéré Et là, on arrive dans un endroit Un peu bizarre Un peu glau Ça n'a pas l'air très accueillant Et tout A premier abord Et du coup, on arrive Et Emma me dit Mais non, mais c'est pas là C'est vrai, c'est impossible Il y a un mec qui arrive Et en gros, on lui dit Est-ce que c'est bien ici ? On lui donne l'adresse Et il dit Oui, c'est ici Et là, on se regarde C'est ici Alors du coup, on arrive Dans cette location finalement Ça ne s'est pas passé comme prévu C'était un peu la douche froide Ce n'était pas du tout Ce à quoi Emma s'attendait Et ce n'était pas du tout Ce à quoi ça ressemblait Sur les photos de Booking La location était vraiment hyper sale Il y avait une ambiance bizarre Je ne suis pas quelqu'un Qui va croire aux esprits Ou qui va croire aux énergies Etc Enfin, ce n'est pas que je n'y crois pas C'est juste que je suis un peu terre à terre Et j'attends de vivre quelque chose Qui fait que je vais croire Par contre, les énergies J'y crois un peu plus C'est-à-dire que des fois Il y a des endroits Je vais y aller Il va y avoir des énergies hyper positifs Et d'autres endroits Où ça va être beaucoup plus négatif Ou beaucoup plus lourd Et là, en l'occurrence Dans cette location-là Je trouvais les énergies hyper lourdes Elles aspiraient notre énergie Elles aspiraient notre force vitale Et ça, c'était horrible Et en fait, on était tout le temps fatigués A contrario Où dans la toute première location Tout allait bien Et il y avait justement Des très bonnes énergies Et même au bout d'un moment Emma m'a dit Mais on peut pas rester là Toute la durée du truc quoi Et j'étais en mode Emma On va pas changer de location à G24 Au moins, il n'y a pas de rat Au moins Du coup, on reste là On essaye de passer outre C'est pas grave Ça arrive On a un toit On a un lit On a un endroit à manger et tout Donc du coup On est allé dans un magasin J'ai acheté ce magnifique tam-tam En souvenir Alors vous, vous vous dites peut-être C'est vraiment bidon Bah vous avez peut-être raison Quand j'étais petit J'avais un gros tam-tam Je dirais qu'il est quand même Du coup, j'étais trop content D'avoir ce tam-tam quand j'étais petit Et d'ailleurs Le tam-tam m'était tombé sur la tête Et ça m'a ouvert la tête Et du coup, là j'en ai vu un J'ai flashé genre C'est en mode Oh, comme quand j'étais petit Donc voilà Je l'ai racheté en souvenir Du coup, on passe les jours dedans Et à un moment On voit un petit chat Qui vient dans le jardin et tout Il est tout mignon, tout machin Et puis à un moment Emma, elle me dit Chris, il y a des singes En bas là, dans la forêt Moi, je la crois Je la prends pas pour une folle Je me dis On a vu des singes en passant On a vu des singes même En passant en scooter À un moment, je crois Je sais que c'est possible Le temps passe Le temps passe Et 15, 20 minutes Peut-être, 30 minutes On voit un singe Dans la terrasse Ou le jardin Je sais pas comment on appelle ça Mais bref, l'endroit où il y a une piscine Je suis en mode Emma Et le singe que t'as vu Il est là là Mais bref Il y a un singe Puis deux Puis trois Puis dix Et là, on se fait Complètement envahir Par des singes Du coup, moi Je panique pas Parce qu'en soit On est à l'intérieur et tout Mais j'ai repéré Des endroits de la toiture Où il y avait des trous C'est-à-dire qu'on peut très bien Entrer de l'extérieur Et surtout Cette location est pourrie C'est-à-dire qu'aucune porte Ne tient à la porte d'extérieur Elle ne tient pas du tout Tu peux l'ouvrir en deux secondes Et moi, je me suis dit Il y a des singes Ils sont quand même vachement gros Quelques temps avant On avait été à ce qu'on appelle La jungle des singes Ou la forêt des singes Bref, je sais plus Mais c'était un endroit Où les singes vivent là-bas Et en gros On peut passer dans cette forêt Et on va trouver des singes, etc Dans cette visite J'ai pu constater Que les singes sont effrayants Voilà C'est-à-dire qu'on a un moment On a vu des singes Se battre pour de la bouffe La vie de ma mère J'ai pas envie de me battre avec eux C'est-à-dire qu'ils ont l'air terrifiants Ils ont l'air hyper forts Ils ont l'air hyper costauds Quand ils veulent un truc Ils veulent un truc Donc je me suis dit Mais là, à tout moment Imaginons qu'il y a de la bouffe Là, dans la cuisine Et que ça leur donne envie De venir manger de la bouffe Parce que Emma Évidemment, elle a mis de la bouffe Par terre Pour le petit chat Qui est en train de nourrir Mais les singes Ils sont servis dans le truc du chat Qu'est-ce qu'ils me disent Qu'ils vont pas ouvrir la porte Et dire Bon bah maintenant tout m'appartient C'est chez moi ici Je ne sais pas Donc bref On s'est fait envahir par des singes En soi, c'était très drôle Au moins, j'en ai jamais vu d'aussi près Assis du coup dans la jungle des singes Mais sans le vouloir En tout cas, des singes sauvages C'est-à-dire qu'il y a des gens De l'hôtel Entre guillemets Parce que j'ai du mal à considérer ça Comme un hôtel Mais c'est un hôtel Qui sont venus pour du coup Dégager les singes et tout Où on partait de cette location là Parce que j'avoue que Si on aurait dû passer une nuit Avec des singes devant chez nous Ou sur notre toit A tout moment il rentre A tout moment je me réveille Il y a un singe sur mon lit En face de moi Qui est prêt à me boxer la gueule J'avoue que j'aurais pas été à l'aise J'avoue, je vous l'avoue tous voilà Ensuite du coup On a changé de location Et là destination La dernière location Là on arrivait à la fin De la deuxième semaine Ah non là on était à la moitié De la deuxième semaine C'est-à-dire que là On partait dans une nouvelle location Pour 3 jours je crois Du coup on arrive à la location Et là en termes de romantisme Ou de ce que tu veux Si vous voulez envoyer Votre mec, votre meuf Dans un truc hyper beau C'est là-bas qu'il faut aller Genre c'était vraiment Incroyablement beau En gros c'était une location Avec normalement j'ai fait des plans Donc vous pouvez voir Je vais vous expliquer Vous allez voir La magie du montage est incroyable C'était une location Avec mur grand ouvert Sur la nature Sur la vue Sur tout ce que tu veux Et en gros du coup Bah il y avait le lit Et toi quand t'es dans le lit Bah tu vois tout ça C'était magnifique Là au moment où je vous ai fait des plans Il commençait à pleuvoir Voir il pleuvait Donc du coup c'était pas très beau Mais croyez-moi C'est très beau C'est vraiment très beau Donc du coup la location C'était incroyable Elle était sur deux étages Un étage en dessous Et un étage au dessus Il y avait un jacuzzi En gros on pouvait être Au dessus du vide etc On pouvait demander aussi Des pétales de rose et tout Pour le jacuzzi et tout Bref c'était trop beau Il y avait aussi la bouffe En gros on pouvait faire Une commande à l'hôtel Et nous ramener la nourriture etc Et du coup à un moment On commence à commander la nourriture Il y a le mec Qui nous dit par contre La nourriture très important Dès que vous avez fini de manger Vous ramenez la nourriture en haut Donc un peu plus loin de la location Vous le faites Dès que vous avez fini de manger Très très important Parce que sinon ça attire Les animaux de la jungle Moi quand Emma elle me dit ça On sait comment ça va finir On sait avec notre karma On le sait On le sait d'avance Comment ça va finir Du coup on mange On mange On a fini de manger Je lui dis bouge pas Jamais de la nourriture en haut Comme ça on prend pas de risque Bref on commence à aller dans le lit Machin et tout Et là on entend des bruits Et en fait on est dans la jungle pure Là pour le coup Il y a un grand mur Qui n'existe pas Parce qu'on doit voir la vue Donc en fait les animaux On va forcément les entendre Ou les voir Donc moi je pensais à des oiseaux Qui tapent sur le truc Encore Encore les oiseaux La nuit se passe très bien Et il y a zéro problème Jusqu'au moment Bah le lendemain Bah tout se passe bien Et tout sauf au moment de la nuit quoi Tout se passe moins bien Genre c'est à dire que là Il commence vraiment à avoir Des bruits trop chelous Des bruits insistants Et là je vous le raconte tranquille Mais en vrai C'était tout sauf tranquille Je vous jure que J'ai jamais été aussi stressé La deuxième nuit Je l'ai très mal vécu par contre Parce que vraiment j'entendais Des bruits Que ça soit du coup Pour le coup Des bruits d'oiseaux Bon de vrai cette fois Mais aussi des bruits De couinement Et mes aventures antécédentes Me permettent de me dire que J'aime pas trop Ces bruits de couinement Et à un moment Je suis avec Emma En regard d'une série Et là dans un coup J'entends un bruit de rat De fou dans mon oreille Et là je sursaute sa mère D'accord Je sursaute sa mère Je suis en mode Ok attends attends Il y a forcément un truc Il y a forcément un truc Donc je sors A nouveau la moustiquaire J'ai une ligne torche puissance 1000 Et moi je cherche Je cherche le problème Qui a fait ça ? Je reprends mon trépied J'avais même un gaz Anti-abeille Anti-moustique Tout ce que tu veux Je lui dis On va se battre maintenant là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien Il y a putain de rien Dans cette location Dès que je sors Il y a pas un bruit Dès que je retourne Dans ma moustiquaire Il y a des bruits Comment on m'explique ça ? Et en fait je me dis C'est pas grave On va mettre la moustiquaire Bien en dessous du matelas Pareil Gilets pare-balles On reprend la nuit On s'endort Je dors vraiment pas très bien Parce que je suis sur mes gardes Tu vois L'expression dormir d'un oeil Elle est réelle Genre vraiment Je ne dors pas concrètement Je somneul Je suis pas sûr du mot là Le jour passe Et là on arrive Au dernier jour de la location Donc on se dit On va profiter machin et tout Parce que le lendemain C'est le jour du départ Et donc on va rendre la chambre A 11h On profite de notre journée Machin bidule Et là le soir Rebelote Comme dirait ma grand-mère D'accord Emma Elle a fait à la fois une erreur Mais à la fois en vrai Ça nous a permis de savoir Si c'était réel Si c'était bien Ce que je pensais C'était bien ce que je pensais A un moment Elle laisse un churros Sur une table Et elle sort De la moustiquaire Quand elle entend du bruit Et là Elle voit un rat Partir avec son churros Le problème C'est pas qu'elle ait vu un rat C'est que Première chose qu'elle m'ait dit C'est Je sais pas si je te dis Ce que j'ai vu Moi j'étais en mode Mais attends Il y a un dinosaure dedans Qu'est-ce qu'elle me raconte Bien sûr que tu vas me le dire Là je lui dis Mais si mais si Hop je prends mon trépied Parce que du coup Je dormais avec mon trépied C'était ma troisième jambe Je prends mon trépied Et elle me dit Mais bien sûr que tu vas me dire Donc Elle me le dit Elle me dit Ok J'ai vu le rat Partir avec le churros Dans quelle situation On sort ce genre de phrase Aucune Du coup on se remet dans le lit Et on discute Je lui dis Mais Emma Ça recommence C'est pas possible et tout On attend de re-entendre du bruit Et je me suis dit Au pire Je fais du golf Dès que le rat Il se montre J'essaye de l'approcher Tout doucement J'ouvre le mur ouvrant J'enlève le truc anti-moustique Et PAM Il s'en va le rat Gros birdie Dans le trou au loin Et fini Fini du rat On n'entend plus parler Et il m'a dit Le tue pas Mais Oh 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 C'est pas lui qui paye la location Ça va pas ou quoi Je cherche le rat Puis j'ai vu le rat Oh c'est Piederman Toujours Donc je le vois Ah ça Ah j'ai des frissons Rien que d'y penser J'ai des putains de frissons Rien que d'y penser Je le vois par terre Ok Je vous jure Je fais pas semblant J'ai des frissons Quand je vous dis Que ça me dégoûte Ce genre de truc Ça me dégoûte Là je le vois monter Sur une poudre Parce que du coup Je sais pas si ça se verra Dans les images Que j'ai de la location Mais il y a des poutres Partout frère Il monte sur les poutres Il se balade Un moment il va vers ma valise Un moment il va dans les affaires De l'hôtel Puis il s'en va Bref je le vois Il fait sa vie ce fils de p*** Genre il me dégoûte Ah Et du coup je dis A Emma mais là je ne dors plus Là c'est terminé Et je lui explique La subtilité de pourquoi Je vais pas dormir cette fois Parce que là Ok on a une super moustiquaire Super Sauf qu'en haut de la moustiquaire Il y a un putain de trou Je sais pas comment Elle a été pensée C'est une moustiquaire Mais il y avait un putain de truc rond Et c'était un trou C'est à dire que le rat Il est en haut là A tout moment Il décide de tomber Il tombe sur nous Enfermé dans la moustiquaire Mais non Mais jamais de la vie Il faut savoir que Cette troisième semaine C'est l'allocation Avec l'appartement des singes Avec l'allocation catastrophique Où c'était vraiment pas agréable Il faisait pas du tout bon vivre Avec une énergie hyper lourde Hyper machin Et celle-ci Plus notre fatigue Plus on avait envie De rentrer chez nous Là tout ça ensemble J'étais en même Mais c'est pas possible Cette troisième semaine Ne va jamais s'arrêter Elle est horrible Du début à la fin Et ma elle me dit Mais il faut qu'on dorme On a l'avion demain Et tout On doit rendre le truc machin Je dis je sais Je sais Du coup On décide d'aller dans l'étage Du dessous Où il y avait aussi un lit Sauf que la moustiquaire Était un peu mieux pensée Où elle était fermée en haut Et du coup on pouvait Refaire la technique du matelas Donc on se met là-bas Je me sens un peu mieux Je me sens un peu mieux qu'en haut En haut c'était vraiment pas possible Genre le fait de voir un rat Sur les poux Se balader et tout Donc on s'est levé ultra tôt Parce qu'on voulait préparer nos affaires On voulait faire 2-3 plans 2-3 machins et tout Et donc on prépare nos affaires Et en fait à 9h Il y a le mec de la chambre d'hôtel Qui arrive Qui nous dit C'est l'heure Et vous aviez dit 11h pour libérer la chambre Et il nous dit Non non c'est 9h en fait On s'est mal compris je pense Là il y a d'autres clients qui arrivent Donc il faudrait qu'on nettoie et tout quoi Ouais je comprends Bah on va se dépêcher encore plus alors Tant qu'on s'en va Sauf que notre taxi Il vient nous chercher à 14h Et nous on est dans un état catastrophique C'est à dire qu'on est crevé Je crois qu'on tombait malade et tout Bref De 9h et demie à 10h À 14h On est attendu dans l'espèce de hall de l'hôtel Puis le taxi est arrivé Puis direction l'aéroport Et là l'aéroport Emma elle me dit Chris c'est des papiers Fallait qu'on imprime obligatoirement Sinon on peut pas rentrer dans l'avion Comment ça ? Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Du coup moi je galère à faire tout l'aéroport A essayer de parler anglais Alors que je parle pas anglais A expliquer que je veux du papier Pour imprimer je veux imprimer ce document Et ils nous disent juste une autre possible Bah je suis dans la merde Au moment on commence à passer les sécurités et tout Le mec nous laisse passer Alors qu'on a pas le papier et tout Bref je me dis ok c'est pas grave On va juste te laisser guider On verra plus tard Donc Dieu merci tout s'est bien passé On a pu avancer On a pu faire le vol Vous vous rappelez au début de la vidéo Quand je vous ai dit que je détestais les escales et les vols Bon bah là au retour c'était encore bien Parce que moi j'ai dormi à peine une heure et demie Sauf que depuis plusieurs jours Je dors très peu Parce que je me sens pas forcément très bien et tout Donc du coup J'ai entassé une fatigue Une fatigue Une fatigue horrible On a changé quatre fois d'avion On avait trois escales De cinq à huit heures d'escales A chaque fois Entre des vols de une heure Puis cinq heures Puis re cinq heures Et puis re cinq heures Bref catastrophique D'accord c'est horrible On arrive à Paris Enfin amen Le retour à Paris il était un peu dur Parce que moi du coup j'avais pas mangé Depuis presque 48 heures Pas mangé pendant mille J'étais dans un état les gars Oh la 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 J'étais dans un état horrible Bref du coup On quitte l'aéroport Direction la gare Emma elle prend le train Bah pour rentrer à Angers Mais pas moi Et oui c'est pas drôle Moi je reste à Paris Parce que le lendemain J'ai deux tournages J'ai un tournage pour Sora Où c'était un truc Où il fallait qu'on trouve les métiers Donc c'était cette vidéo là Si vous l'avez loupée Et un tournage pour moi Que vous avez vu A mon retour de Bali Je crois normalement C'était celle où on faisait les logos Donc celle là Si vous l'avez loupée Vous pouvez aussi aller la checker Et du coup j'avais ces deux tournages là Le lendemain J'avais peur d'être très fatigué Mais au final Comme d'habitude Quand je reviens de voyage ou quoi Je suis très fatigué Mais je reprends très vite En une nuit Alors je sais pas pourquoi Comment Mais j'arrivais à me recaler très vite Dans le décalage horaire J'arrivais à me recaler très vite J'étais très énergique Du coup Le lundi soir Après tous les tournages J'enchaîne Et je vais à la gare Direction Angers Et j'avais mon train à 20h30 Donc j'arrive à la gare Je vous l'ai fait très rapide Parce que ça montre encore une fois Le karma qu'on a à chaque fois Dans la vie en général De mon côté J'arrive devant mon train Voiture 12 Et là en fait je me dis C'est marrant Je boude du train Y'a pas de voiture 12 Et y'a pas marqué Angers nulle part Le train commence à partir Donc moi je monte dans le train Je monte dans le train Je me dis mais c'est celui là C'est le même numéro de train C'est tout pareil C'est forcément celui là Je monte dans le train Au bout de 10 minutes Je vois un mec qui arrive Qui travaille de la SNCF Je lui demande Mais du coup la voiture 12 Elle est où Est-ce que du coup Est-ce que je vais bien arranger dans ce train Il me dit oui c'est bon On va arranger et tout Et je me dis mais alors Pourquoi de 1 C'était pas noté sur le train Et de 2 Où est ma voiture Parce que j'avais quand même payé une place C'est à dire que je voulais m'asseoir Et il me dit Ah oui non mais La voiture 12 On l'a supprimé Et bah c'est marrant Parce que la voiture 12 C'est ma voiture Et c'est celle où j'ai payé ma place Du coup il me dit Bah écoutez Essayez de trouver une place libre Et puis vous Vous pouvez essayer de vous asseoir là Ok Du coup à partir de là Je vous le dis Je vais pas trouver une place libre Je me suis assis Vous savez entre les deux wagons là Y'a un wagon de merde Où ça tient entre les deux wagons Je me suis assis là J'ai attendu 1h30 D'arriver à Angers Et je m'en foutais de sa voiture 12 Voilà Vous avez entre guillemets Les grosses lignes du voyage à Bali Evidemment il y a des trucs Où il y a d'autres petits problèmes D'autres petits soucis C'est bien qu'en 3 semaines Il s'est passé plein de choses Et du coup Forcément tout raconter C'est long Et c'est pas forcément très intéressant Là je vous ai raconté Les points les plus intéressants Du voyage Les trucs que je raconterais A mes potes Si on me posait la question J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aller vous abonner A ma chaîne secondaire Qui est dans la description Là où je vais vous mettre Une vidéo sur Bali Du coup Où en gros C'est plein de petits plans Que j'ai tourné à Bali Etc Bref Laissez nous faire un truc Un peu propre et tout Ça fait très longtemps Que je n'avais pas cadré Ça fait très longtemps Que je n'ai pas monté Des plans de coupe en soi Donc j'ai complètement perdu Un peu les habitudes Les automatismes Que j'avais avant Ne jugez pas Trop dur s'il vous plaît Mais j'aimerais en faire Un peu plus souvent Pour essayer de reprendre un peu la main Et de progresser un peu dans ça Donc voilà N'hésitez pas à aller vous abonner Il y a d'autres vidéos aussi Qui vont pas sur la chaîne principale Et qui sont là-bas Par exemple Les tribunaux des bannis Que vous aimez bien je crois Là dernièrement J'ai regardé vos fanarts en live D'ailleurs si vous voulez m'envoyer des fanarts Je vous mets le mail ici Evidemment il faut que c'est un rapport Avec moi et la chaîne Soit YouTube soit Twitch Comme vous voulez Et évidemment Les fanarts de ma stu Bah je m'en fous Pour être honnête Ecoutez voilà Je crois qu'on a fait le tour J'espère que vous Vous avez passé de bonnes vacances Ou alors J'en connais qui ont plus travaillé Que eu de vacances cet été Donc j'espère que ça a été quand même C'est le début d'une nouvelle année Pour cette chaîne YouTube C'est aussi pour ça Que j'avais un peu envie De changer le décor A la base je devais faire une vidéo Où je vous montre un peu Comment je fais le décor et tout Sauf qu'au final il n'y en aura pas Il y aura une vidéo setup Par contre si ça vous intéresse De savoir pourquoi j'ai ça Dans mon studio 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 Il y a plein de trucs Qui seront expliqués dedans Tout ce que vous voyez là Tout a un sens Tout a une explication J'avais trop besoin De changer un peu De décor D'image De couleurs De tout Donc j'espère que ça vous plaira Et que voilà Avant c'était bien Mais en vrai Je trouve qu'il y a un meilleur mood Dans celui là Donc je suis très content J'essaye de vous préparer Des vidéos très cool Qui arrivent Elles prennent un peu de temps Parce qu'encore une fois Je suis tout seul Là j'essaye de déléguer un peu Pour qu'on avance un peu plus vite Et tout Donc il y a des trucs très très cool Qui vont arriver J'ai pas envie de vous teaser Parce que ça arrivera quand ça arrivera Moi je vous fais des bisous Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Normalement Si tout se passe bien Pour une nouvelle vidéo Et à la prochaine Au revoir Ouais on est en 2016 Qu'est-ce qui m'arrive Ça va pas ou quoi là Eh si la vidéo t'a plu Tu peux t'abonner Et activer la petite cloche N'hésite pas à lâcher ton petit like Et ton petit commentaire Pour me dire ce que t'en as pensé Je te donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut